Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour cette nouvelle soirée d'infos en direct. Au programme ce soir, un nouveau numéro de votre émission, l'éphémère pour tout savoir des élections municipales. Retour ce soir sur le début de la carrière de Gilbert Mitterrand, maire de Libourne jusqu'en 2011. Vous retrouverez également une interview passionnante de Michel Hérétier, maire d'Ambarès et Lagrave, qui s'apprête à rendre son écharpe. Et puis à voir également ce soir une nouvelle émission spéciale Nouvelle Aquitaine avec des élus de la région. Il nous parle tout à l'heure du budget 2020 voté cette semaine et tout de suite les titres de votre journal. Pourra-t-on prendre le train à Noël alors que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas ? De nombreuses familles tentent de s'organiser pour se retrouver malgré la grève. Notre journaliste vous explique son parcours du combattant pour se rendre à Niort depuis Bordeaux. La flèche de Libourne menace de s'effondrer. Une inspection a révélé une faille de plusieurs centimètres. Dans l'urgence, la ville a pris des mesures de sécurisation dont la délocalisation de la messe de Noël. Et puis conseil municipal aujourd'hui à Bordeaux. A l'ordre du jour notamment le vote du budget. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts locaux l'an prochain. La météo c'est une belle journée qui nous attend demain. Vous le voyez du soleil, un grand soleil tout l'après-midi et des températures très agréables. Il va faire jusqu'à 17 degrés au meilleur de la journée à Bordeaux. Y aura-t-il des trains à Noël ? C'est la question que tout le monde se pose à quelques jours du début des vacances en pleine grève des cheminots. Si la direction de la SNCF se veut rassurante pour deux tiers des voyageurs ayant réservé un TGV jusqu'à dimanche soir. Aucune solution pour le tiers restant et aucune certitude pour les TER. Et si vous voulez partir lundi, il faudra attendre demain pour en savoir plus. Bref, beaucoup se demandent aujourd'hui s'ils pourront rejoindre leur famille pour les fêtes. C'est le cas de notre journaliste Dominique Parmentier qui voudrait se rendre à Niort depuis Bordeaux. C'est décidé, je pars vendredi à Niort, passer les fêtes avec mes filles. Pour cela, j'ai plusieurs solutions. Prenons d'abord le train. Beaucoup ont été supprimés. Il ne me reste plus que trois possibilités. Celui-ci, par exemple, à 55,60 euros. C'est le plus rapide, 2h40, en passant par Poitiers en TGV. Mais je n'ai pas réservé, donc je n'ai aucune garantie d'avoir une place. Prenons le moins cher, 40,90 euros via La Rochelle en TGV, puis Sainte-Égnore en TER. Là aussi, aucune garantie d'une place en TGV. Et pour les TER, je ne serai fixé que demain. Et 4h33 de trajet, c'est long. Encore plus long avec la troisième option et la plus chère, 60,50 euros. En TGV, là encore, jusqu'à Poitiers. Et 2h23 d'attente pour une hypothétique correspondance en TER. Trop long, trop cher, trop incertain. Je laisse tomber le train. Voyons les bus. Une seule compagnie pour New York, Blabla Bus, et seulement deux voyages proposés à 25 euros et 35 euros, au lieu de neuf habituellement. Toujours moins cher et plus rapide que le train, entre 2h et 2h35. Mais il ne reste que 4 places dans chaque bus, il faut donc vite réserver. Louer une voiture ? Beaucoup trop cher. 275 euros par jour minimum, avec la seule compagnie ayant une agence à la fois à Bordeaux et à New York pour déposer le véhicule. Reste le covoiturage, la solution la plus économique. 15 euros en moyenne, avec un grand choix, y compris d'horaire. Seul hic, il faut trouver un transport pour me rendre au lieu de rendez-vous. A Bordeaux avec le tram, c'est faisable. Mais surtout un autre, à l'arrivée à New York, loin de ma destination finale. Il faudra donc que je trouve un bus. A moins que je ne prenne ma voiture, a priori le plus rapide. Mais là, c'est ce qui me coûtera le plus cher, au moins 60 euros. Et il y aura sûrement beaucoup de monde sur les routes ce week-end. Et si je ne partais que lundi, en train ? Là, je crains que ce ne soit pire encore. Voilà une galère que beaucoup de Français vont donc vivre en ces périodes de grève. On leur souhaite beaucoup de courage. Et on va regarder les prévisions de trafic de la SNCF pour la journée de demain. Le trafic est encore très perturbé ce jeudi. Pour les TER, comptez seulement sur 4 trains sur 10 dans la région. 7 allers-retours, notamment entre Bordeaux et Arcachon. 3 allers-retours entre Limoges et Montluçon, par exemple. Pour les TGV, il y aura demain 9 allers-retours. Bordeaux-Paris, un allers-retours entre Toulouse et Paris. Et pour les intercités, c'est un peu mieux puisqu'il y aura un allers-retours Paris-Toulouse. 1,5 allers-retours entre Paris et Brève et un allers-retours entre Bordeaux et Marseille. Et puis, à noter, demain, sur le parvis de la gare Saint-Jean à Bordeaux, la CGT prévoit de se mobiliser dès 7h du matin à 11h. Un rassemblement avec une prise de parole des syndicats en intersyndicale est prévue sur le parvis. Elle peut s'effondrer à tout moment. Grosse inquiétude pour les Libournais. Un contrôle de la flèche de l'église Saint-Jean-Baptiste a révélé une grosse fissure. En cas d'effondrement, les blocs de pierre tomberaient de 70 mètres de haut. La mairie a mis en place un périmètre de sécurité avant la déconstruction de la flèche prévue pour début janvier. Mathilde Blayot. Au centre de Libourne, la flèche vieille de deux siècles flanche. 13 mètres de la flèche sont endommagés par une fissure de plusieurs centimètres. La mairie a mis en place un périmètre de sécurité autour de l'église et des précautions sont prises au lycée Montesquieu, au pied du bâtiment. Déjà, on est passé dans nos salles pour nous dire de ne plus passer par ce portail, il met un portail derrière et il y a eu des messages, ils sont venus dans toutes les classes pour le dire. On rigole dessus mais c'est quand même proche de notre lycée, c'est juste à côté. Un tiers de l'église est fermé au public au niveau de l'entrée principale, un problème à l'approche des fêtes. Pour la messe de Noël, nous avons décidé de déplacer cette messe du 24 au soir qui se passe à 18h, d'habitude dans cette église qui accueille un grand nombre de fidèles, à peu près 800, 900. Elle aura lieu cette année au manège de l'ESOG, dans l'ancienne école de gendarmerie qui est mise à disposition. La flèche a probablement été endommagée par le tremblement de terre de mars dernier et la multiplication des tempêtes. Il faut savoir que cette flèche, on l'a retrouvée dans les archives des photos où elle a déjà été restaurée. Il y a eu plusieurs déjà travaux liés à la qualité de la pierre qui n'est pas excellente ici et qui se dégrade assez vite avec les conditions climatiques. Les travaux de déconstruction de la flèche commenceront en janvier et devraient prendre 3 à 4 mois. Suivront ensuite les travaux de reconstruction. La ville de Libourg, on avait un projet de réhabilitation de cette église, y compris de cette place Saint-Jean. C'est un projet de l'ordre de 5 millions d'euros qu'on avait inscrit dans le cadre du plan urbain Libourg de 2025. Le projet était déjà engagé, fort heureusement. L'important c'est de déconstruire et ensuite, dans les 2 ans, 3 ans qui viennent, nous aurons rebâti complètement l'église. Nous l'aurons complètement réhabilité, y compris ses abords. Mais il y a une urgence qui aujourd'hui n'est plus contestable. Le périmètre de sécurité sera élargi en cas d'alerte orange et l'église pourrait être complètement fermée. Et on vous parlait il y a quelques jours de la forte érosion qui touche les plages de la Teste sur les plages de la Lagune et de la Salle-Sud. En particulier, une houle de plusieurs mètres associée à de grandes marées a créé donc d'impressionnantes falaises de sable. La mairie a pris aujourd'hui un arrêté pour interdire l'accès à ces deux plages au public. La politique Conseil municipal aujourd'hui à Bordeaux avec à l'ordre du jour notamment le vote du budget primitif pour l'année 2020 d'un montant de plus de 592 millions d'euros. Il est en hausse par rapport à l'an passé. C'est un budget ambitieux parce que nous maintenons un niveau d'investissement assez élevé avec 135 millions d'euros de dépenses d'équipement. Et puis je vais annoncer une baisse de 1% des taux des impôts sur la taxe foncière. Maintenant que la loi de finances est stabilisée, qu'on connaît l'évolution de nos bases, eh bien comme l'an dernier, j'annonce un 1% de baisse sur la taxe foncière. Au final les gens y payent toujours un petit peu plus parce qu'il y a d'autres acteurs que la collectivité municipale. Il y a notamment la réalisation des bases décidées par l'État. Mais c'est 2 millions d'euros qui ne seront pas payés par les Bordelaises et les Bordelais. Peut-on encore se loger à Bordeaux ? C'est la question que nous avons posée hier à 4 des candidats au municipal. Vincent Feltès, Nicolas Florian, Pierre Urmic et Thomas Cazenave étaient donc sur notre plateau pour ce deuxième débat TV7 et Sud-Ouest. Un débat autour d'échanges de propositions et parfois aussi d'échanges verbaux musclés. Je crois qu'il faut changer, changer de politique de logement et reprendre la main. On a livré cette ville à la promotion immobilière, totalement livrée. Ce sera plusieurs petites mesures et plus les grosses opérations comme on les a connues par le passé. Il faut maintenant équilibrer les choses et ne pas être dans une logique de déconstruction. On est là pour loger les gens, mais on est là dans une logique aussi où il faut bien loger les gens et notamment à des prix accessibles. Parce que le manque, il est criant. Ce n'est pas pour sortir quelques centaines de logements, c'est pour sortir des milliers de logements et loger nos classes moyennes qui quittent la ville. Et une ville sans classe moyenne, c'est une ville qui ne fonctionne plus. Je veux bien laisser la parole à Pierre et après c'est moi qui parle. Merci, bonheur Courtoisie. Je vais bien un peu déroulé un certain nombre d'idées. C'est fait pour nous entendre. D'abord sur la méthode. C'est fait pour nous entendre avec tout le monde si je suis maire. Ne vous inquiétez pas. Restons sur le fond du dossier. Pourquoi vous faites venir à Bordeaux des gens qui investissent, qui ne sont pas nécessairement bordelais, qui sont lyonnais et parisiens, pour payer moins d'impôts, alors même qu'on a des bordelais qui voudraient investir, acheter des appartements ? Le permis de louer, c'est une bonne idée. J'ai demandé à ce qu'on fasse une expérimentation sur les quartiers Isère, Marne et Saint-Michel. On ne peut pas laisser des logements vacants alors que des étudiants tombent dans la rue. Quand vous vous garez sans payer le parc-mètre, que vous soyez verbalisé dans les cinq minutes et que dans 70% des cas, les appartements Airbnb qui ne respectent pas la législation, eux, ne soient pas verbalisés. Moi, je parle de l'avenir, je ne parle pas du passé. C'est sûr, puisque le passé est catastrophique sur cette question-là. Vous revendiquez tout à l'heure votre séance de président de la CUBE, toutes les opérations d'aménagement, on les a faites ensemble. Quelle est la part de logements sociaux sur GINCO ? Il y a 5% de logements sociaux sur GINCO ? Mais je vous parle d'abastide, vous confondez. Non, non, mais répondez-moi, M. Florian. Regardez-moi quand je vous pose une question. Vous n'êtes pas un maître d'école ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Vous ne connaissez pas vos dossiers, M. Florian ? Mais c'est vous qui ne connaissez pas les dossiers, vous ne savez pas de comment parler. La maîtrise foncière, elle vous permet aussi d'imposer des cahiers des charges, des conditions et aussi sur la qualité de ce que les opérateurs peuvent livrer. Ce que vous évoquez, c'est la camelote de ces logements. Autorisez-moi à faire une référence un peu professionnelle. Je suis souvent plaidé pour des occupants, des locataires ou des propriétaires de ces logements, essentiellement d'ailleurs bassins à flots, qui se plaignent effectivement des équipements qui sont totalement défectueux. Et je suis persuadé que le gros œuvre qui est tenu à la garantie nationale, vous verrez qu'au bout de dix ans, tout s'effondrera. Qu'on soit plus vigilant, je suis d'accord. Et là, on traite d'un sujet de l'avenir sur l'innovation de la construction, la qualité de la construction. Et effectivement, les collectivités, l'agglo, la ville, doivent imposer plus de normes. Les municipales, on en reparle demain sur TV7. À trois mois du scrutin, on vous dévoile demain soir un sondage exclusif TV7 Sud-Ouest et France Bleu. Rendez-vous sur notre antenne à partir de 19h. Tout autre chose, c'était aujourd'hui le jour J pour les fans de la saga Star Wars. Le neuvième épisode était aujourd'hui dans les salles françaises. Benjamin Bardel est à l'UGC Talence avec les premiers spectateurs du film. Eh bien oui Raphaël, c'est l'événement de ce mercredi. C'est le tout dernier Star Wars qui sort partout en France. L'ascension de Skywalker après neuf films, deux spin-offs. Tous les fans depuis ce matin, évidemment, répondent présents comme ici à l'UGC de Talence qui depuis ce matin, c'est incroyable, propose 16 projections de l'ascension de Skywalker. Une version en VO, une version VF, une version 3D VO, une version 3D VF. Et les fans attendent vraiment ce que Disney propose et raconte pour ce dernier épisode. Mais, mon petit doigt m'a dit, et les fans de l'association Fans Star Wars Bordeaux me l'ont dit, Disney seraient en train également de préparer une nouvelle trilogie. Vous confirmez les fans ? Ils savent tout, ils savent tout. Voilà, bon film. Voilà, émission spéciale Star Wars avec Benjamin Bardel, ce sera dans SoCity ce vendredi sur TV7. Le sport et un match clé pour l'UBB. Ce week-end, c'est le derby de l'Atlantique. L'Union reçoit La Rochelle au Stade Chabon, un match qui s'annonce difficile. Et juste avant les fêtes, le coach des Bordelots-Beglais a donc un message à faire passer aux supporters. En ce sens, on a envie de lancer un défi à nos supporters. Je rêve de battre le record d'affluence sur ce match qui est de 37 000 et des poussières supporters qui avaient eu lieu sur le match de Toulon il y a quelques temps. Donc voilà, j'aimerais qu'on soit capables tous de se mobiliser. J'aimerais qu'on soit capables de faire en sorte de venir à nouveau au stade, à inviter les cousins, les cousines, le quartier, les copains, enfin tout ce que vous avez. Mais on a besoin d'être soutenus parce que ce sera un match compliqué, difficile, dans une atmosphère très chaleureuse autour de Noël. Et voilà, j'ai envie qu'on le fasse ensemble. Donc amis supporters, battons ce record. Et évidemment, préparons-nous comme il faut pour ce grand match. Voilà, l'UBB qui reçoit La Rochelle ce week-end au stade Chabon-Delmas. C'est le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France chez les féminines. Parmi les grosses affiches, a noté un duel entre le club de foot, le Paris FC et Bordeaux. Deux équipes de première division, ce sera le 12 janvier prochain. Et vous restez avec nous sur TV7 tout de suite, on va parler des municipales. On vous explique tout et on vous dit tout ce qu'il faut savoir. C'est dans votre émission L'Éphémère, dans un instant.